Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt courte, enfin en théorie, ça va être un petit complément un peu de celle d'hier et également on verra deux trois petites choses en plus et je répondrai aussi à quelques questions qui m'ont été posées que ce soit sur les commentaires ou directement sur Twitter. Donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap, cryptomap assez mitigé mais on voit quand même pas mal de vert mais globalement voilà c'est quasiment 50-50. Donc on a eu une petite correction, ça remonte et bizarrement les altcoins ne suivent pas de fou. Contrairement aux bitcoins, ils ont du mal à réagir, à prendre la tendance haussière du bitcoin. Il y en a qui sont un petit peu à la traîne. Au niveau du crypto fear, on est à 49, c'est remonté un petit peu voilà donc rien de spécial à dire. Vous savez qu'on a atteint déjà une zone intéressante. Peut-être que si on devait avoir une nouvelle genre baissière, on y retournerait mais donc pour l'instant voilà c'est pas une zone qui nous intéresse spécialement donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar on va pas s'attarder dessus non plus parce qu'il est toujours dans son petit rebond suite après avoir atteint cette petite zone palier, cette petite zone support. Donc petit rebond tout à fait logique. Voilà donc tant que c'est qu'un rebond il n'y a pas de problème, tout va bien. Bien entendu ce qu'on veut pas c'est qu'il commence à casser des résistances importantes donc notamment la trendline, la première zone de rechargement de shirt etc etc. On va pas revenir dessus. On a déjà fait l'analyse maintes fois donc tant qu'il se passe pas grand chose ça sert à rien de s'attarder dessus. La bitcoin dominance qu'on n'a pas vu hier. On va aller jeter un coup d'oeil donc on a cassé le range par le haut donc ça veut dire que le bitcoin surperforme les altcoins. C'est un peu comme je vous avais dit ce à quoi je m'attendais parce que si plus tard dans le bullrun en considérant qu'on est en bullrun. Bien entendu on n'a pas encore eu toutes les confirmations mais vous savez que moi je reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Voilà donc tant que le graphique ne me prouve pas le contraire pour moi on a commencé un nouveau bullrun aux 15 000 dollars. Donc si on veut plus tard une altcoin saison une grosse je vous parle pas d'une mini comme on a eu ici parce que c'est quand il y a une forte chute de la dominance du bitcoin que les altcoins surperforme énormément le bitcoin et donc on a une grosse altcoin saison. Donc on a eu ici ou ici il faut d'abord que la bitcoin dominance remonte parce que c'est pas à partir d'ici. Alors il y a très peu de chances qu'on aille chercher une bitcoin dominance qui descende sous les 20% ou quelque chose comme ça. C'est peu probable. Donc pour avoir une belle altcoin saison il faut d'abord avoir ce genre de mouvement là pour ensuite avoir ce mouvement là. Et c'est tout à fait logique que le bitcoin surperforme les altcoins en début de bullrun. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord il y a ceux qui savent, qui savent que en général dans les premières parties de bullrun le bitcoin surperforme les altcoins. Donc ils vont logiquement se placer dans un premier temps. Déjà dans la phase d'accumulation sur les bottom dans le bitcoin puis ils vont continuer à accumuler du bitcoin dans tout le début du bullrun. Et ensuite justement quand on va atteindre un certain niveau et en général le shift ça se fait vraiment à la confirmation du bullrun. Alors la vraie confirmation du bullrun technique c'est quand on fait des nouveaux sommets. Donc le dernier bullrun c'est quand on a cassé les 20 000 dollars. Voilà là on est sûr qu'on est vraiment dans un nouveau bullrun puisqu'on fait un nouveau plus haut. Donc on n'est plus en tendance baissière on est vraiment en tendance haussière long terme. Et bien ils vont switcher une... alors ils vont commencer à acheter des altcoins. Et ils vont même probablement comme moi switcher une partie de leur bitcoin en altcoins pour cette phase là. Et ensuite c'est l'inverse. On re-switch les altcoins en bitcoin ou on prend des profits. Et il y a également ceux bien entendu qui sont juste frileux au départ puisque on n'a pas encore toutes les confirmations. On a encore beaucoup de doutes sur est-ce qu'on est en bullrun, est-ce qu'on est en bear market ? Et ils savent que s'il y a une rechute, si par exemple on n'avait pas trouvé les bottom, qu'on devait aller retourner voir les 15 000, les 14 000, les 12 000, voir les 10 000 dollars, voir un peu moins. Et bien les altcoins prendraient extrêmement cher. Donc tous ces personnes là, ils ont un peu peur de se placer dans les altcoins. Et c'est normal, c'est comme moi je ne me suis pas énormément placé dans les altcoins depuis les bottom. Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas toutes les confirmations et qu'il y a toujours un risque d'aller faire des nouveaux plus bas, c'est extrêmement risqué de se placer dans les altcoins. Donc rappelez que la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit que effectivement je commençais quand même à me placer un peu sur les altcoins, puisqu'il y en a qui sont retournés faire des nouveaux plus bas. Donc ils ont cassé leurs points bas du mois de novembre. Donc ils sont à des prix vraiment intéressants. Je vous ai expliqué exactement comment je l'ai procédé. Mais voilà, il y a beaucoup de monde sur les débuts du bullrun. Tant qu'il n'y a pas vraiment les grosses confirmations, ils préfèrent se placer sur le bitcoin. Voilà pourquoi dans les premières parties de bullrun, la plupart du temps, enfin d'ailleurs tout le temps jusqu'à présent, le bitcoin surperforme les altcoins. Et ensuite, quand vraiment le bullrun est confirmé à 100%, eh bien là, il y a une folie des altcoins qui s'emparent et énormément de monde rentre dans les altcoins. Et voilà, donc c'est ce que j'attends un peu pour avoir vraiment une belle altcoin saison plus tard, à partir de mi-bullrun, fin bullrun, il faudrait déjà qu'on a une remontada. Donc ce qui se passe maintenant, c'est très bien du bitcoin pour aller chercher. Alors on n'est pas obligé de chercher le niveau qu'on a été chercher plusieurs fois ici, on pourrait s'arrêter avant. Mais voilà, il faudrait qu'on monte quand même pas mal pour ensuite justement chuter et avoir une très belle altcoin saison. Parce que sinon, l'altcoin saison serait beaucoup moins importante. Alors peut-être que ce coup-ci, on pourrait aller, vous voyez, le minimum qu'on a touché, c'était les 35. Pourquoi pas aller un peu en dessous, mais ça m'étonnerait quand même qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas quand même pour la dominance. Le bitcoin. Oula, il y a un peu beaucoup de choses à l'écran. On va effacer les moyennes mobiles. Donc le bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il continue à monter. Donc, comme on l'avait vu, on casse cette zone, on va chercher la zone de rechargement de shirt. Et si on casse cette zone de rechargement de shirt, ce qu'on est en train de faire, attention la bougie n'est pas culturée, eh bien on irait probablement rechercher la grosse zone de rechargement de shirt de tout le mouvement baissier. C'est-à-dire du plus haut connu aux 31 000 $ jusqu'aux 24 800 $. C'est la zone de rechargement en jaune. Je l'ai mis en jaune justement pour la différencier de toutes les autres parce que c'est celle de tout le mouvement qui se situe entre 23 600, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, 28 600 et 29 600 $. Donc c'est le prochain objectif. Et bien entendu, si on arrive à casser cette zone, donc on casserait les 29 700 $, donc quasiment les 30 000 $. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Alors là pour ça, allez voir la vidéo d'hier, on va pas tout répéter. Les 30-32 000 $, c'est un niveau extrêmement important. Et si on casse cette zone, il y a de très 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 fortes chances que le bottom soit déjà connu. Mais déjà, si on arrive à casser les 28 000 $, vous savez que ce sera déjà une très bonne chose. Encore une fois, allez voir la vidéo d'hier parce que je vais pas tout répéter. Alors je sais qu'il y en a apparemment, alors pourtant hier j'ai fait une longue vidéo de 40 minutes. J'ai essayé comme toujours de prendre le temps de détailler et il y en a, ils ont bizarrement toujours pas compris. Ils me posaient la question mais est-ce que les 23 000 $, c'est toujours possible ? C'est pas très clair. Est-ce que ça annule ? Est-ce que les probabilités diminuent ? Pourtant, rien qu'en regardant le titre de la vidéo d'hier, vous deviez avoir des indices. Enfin normalement, dans la vidéo, tout est clair. Enfin, pour moi, tout était clair. Mais juste le titre, le titre c'était, il faut casser les 28 000 $. Donc ça veut dire quoi ? Tant qu'on n'a pas cassé les 28 000 $, il n'y a rien qui change au plan. Au contraire. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas d'ailleurs le plan là sous les yeux. On va aller le rechercher. On va aller le rechercher. Mais là, on est pile poil dans le plan. Donc pourquoi l'échange, l'échange du plan pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé les 10 000 $, diminuerait alors qu'on est justement parfaitement dans le plan ? On va se mettre en délit. Alors, du moins, à l'heure où on a posé les questions hier, effectivement. Voilà. Quand on m'a posé des questions et lors de la vidéo d'hier, on était là. Là-dedans. Donc on était parfaitement justement dans le plan pour aller rechercher les 23 000 $. Puisqu'on était dans la vague A, dans la vague B, qui doit se terminer théoriquement là-dedans, dans toute cette zone-là. Justement, jusqu'au 27 000 $. On a arrondi jusqu'au 28 000 $. Donc justement, on est dans la position parfaite pour aller rechercher les 23 000 $. Maintenant, justement, ce que j'ai dit hier, c'est que si on casse les 28 000 $, et surtout en weekly, déjà en daily, ce sera déjà pas mal, eh bien, les probabilités qu'on ait fait un bottom augmentent. Et si les probabilités qu'on ait fait un bottom là augmentent, forcément, les probabilités qu'on ait recherché les 23 000 $, donc qu'on se soit dans ce plan-là et non dans le plan avec la A qui se termine là, la B et la C, et donc fin de correction ici, eh bien diminue. Tout simplement. C'est exactement ce que je vous ai dit pendant toute la vidéo hier. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je n'ai pas tout répété, aller re-regarder s'il faut ou regarder si je n'ai pas encore fait la vidéo d'hier. On avait, non seulement graphiquement, mais également sur tous les indicateurs, énormément de résistance au niveau des 27, entre les 27 et les 28 000 $. Et ces résistances, c'est des confirmations haussières, si vous voulez. Donc si on casse ces niveaux de résistance, c'est une grosse confirmation comme quoi que le Bitcoin est potentiellement disposé à aller plus haut. Et aller plus haut, c'est quoi ? On l'a vu encore une fois hier, c'est aller rechercher la zone, justement, des 30-32 000 $. La prochaine grosse résistance. Et si on casse les 30-32 000 $, eh bien, bien évidemment, on est reparti pour une nouvelle jambe haussière, le bottom est fait, et puis on n'en parle plus. Voilà. Pour la petite précision pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Donc là, maintenant, à l'heure qu'il est, on est en train, justement, de casser cette zone des 27 à 28 000 $. Alors, pas encore, bien entendu. Et puis, on n'a pas encore de clôture, on n'a pas de confirmation. Vous savez que pour casser un niveau en daily, enfin, en tous les time frames, il faut une clôture plus une bougie de confirmation. Donc, rien n'est fait. Et comme je vous ai dit hier, la vraie cassure, c'est en weekly, bien évidemment. Mais déjà, en daily, ce sera déjà pas mal du tout. Ensuite, du coup, hop, pareil, on est en train de casser cette structure. Mais je vous ai dit, attention, ce que je vous ai dit hier, bien sûr, vous pouvez la jouer. Vous pouvez la jouer directement à la cassure. C'est votre droit de jouer même dans les petits time frames. Parce qu'en 4 heures, vous voyez que la structure est propre. Vous pouvez jouer. Si vous n'êtes pas déjà rentré plus tôt, comme nous, sur les bottom, ça se joue. C'est une figure chartiste. Vous pouvez la jouer. Avec un stop, alors, il y a les plus agressifs, enfin, ceux qui mettent du haut levier, un stop, par exemple, au dernier plus bas. Donc, vous voyez, celui-là, un stop ou alors celui-là qui est un peu plus conséquent. Vous voyez, ce niveau d'accumulation. Et les plus défensifs, c'est carrément en dessous les plus bas. Voilà. Tout dépend du levier que vous mettez et votre monnaie management. Donc, bien sûr, ça se joue. Mais techniquement, la structure, c'est quand même une structure daily, vu le temps que ça prend. Et pour valider la cassure de cette structure, techniquement, il faut déjà, au minimum, clôturer cette bougie au-dessus. Donc, la clôture dans quelques heures. Et encore mieux, une bougie de confirmation. Parce qu'il pourrait y avoir un fake-out. Comme je vous ai dit hier, il y a énormément de monde qui regarde cette figure. Je crois que tout le monde l'a. Souvent, il y a des figures que les gens, ils n'ont pas forcément vues. Mais celle-là, tout le monde l'a vue. Que ce soit les youtubeurs français ou les gros youtubeurs américains. Tout le monde l'a. Alors, il y en a, ils mettent, comme ici, un bull flag. D'autres, ils mettent plus une falling wedge. Un peu plus comme ça. Mais peu importe. C'est la même structure. Donc, les structures qui sont énormément regardées, ça arrive très souvent qu'il y ait des fake-out. Justement, pour piéger tout le monde. Ça veut dire, ça casse, tout le monde rentre. Et puis, en fait, boum. On repart à la baisse. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter ensuite. D'ailleurs, souvent, si ça veut monter, ça fait déjà un fake-out. Ça piège tout le monde. Ça rechute. Et ensuite, ça repart. Et du coup, les gens, ils ne sont plus dans le train. Parce qu'ils n'ont pas pris forcément le deuxième mouvement. Ou des fois, c'est tout simplement un fake-out pour ensuite repartir plus bas. Voilà. Donc, prudence avec cette structure. Vous pouvez la jouer. Soit en agressif, ça veut dire rentrer... Ça devrait être déjà fait à la cassure. Soit sur les confirmations. Le seul risque sur confirmation, c'est que si vraiment c'est une cassure sans fake-out, ça peut partir très vite à la hausse. Dans ce cas-là, forcément, vous aurez un prix beaucoup moins intéressant. Mais techniquement, si vous la jouez sur confirmation, ça veut dire que vous la jouez en délit. et vous jouez une grosse jambe haussière. Pas juste aller rechercher ces niveaux-là, par exemple. Voilà. Maintenant, deux petits indicateurs qu'on n'a pas vus hier. Donc, le super trend en délit. Vous savez que je vous ai dit que le super trend en délit, je m'en sers très peu. Mais il peut servir pendant les corrections, pour marquer les fins des corrections en général. C'est plutôt pas mal. Je vous avais montré ça il y a une ou deux semaines. Vous voyez, comme là, il était passé très rapidement dans le rouge. Mais hop, repassé dans le vert. Nouvelle jambe haussière. Et dans le rouge, nouvelle jambe haussière. Et là, encore une fois, vous voyez que le super trend, il est au 27 952 dollars. Arrondissons, 28 000. Donc, une clôture au-dessus des 28 000. Le frais repassé dans le vert. Encore une fois, il faut une clôture. Vous voyez, pour l'instant, on est juste sous une résistance. Comme là. Vous voyez là, hop, on est arrivé. Rejet. Là, on pourrait très bien être rejeté des 28 000 dollars. Ou clôturé au-dessus. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas trop le délit. Parce que de temps en temps, il peut y avoir des fake-outs. Mais vous ne voyez pas en place sur le dernier bullrun. Vous voyez que là, on a eu une correction. On est repassé dans le vert. On a eu de la chance. Pas de fake-out. On a pu continuer à monter. Rouge, on est repassé dans le vert. On a continué à monter. Rouge, on passe dans le vert. Voilà. Il peut y avoir des fake-outs. Mais en général, c'est quand même plutôt propre. C'est quand même plutôt propre. Alors là, pendant toute cette partie-là, on n'a même pas eu de correction qui vont faire repasser le super-train en rouge. Mais voilà. Donc, ça peut être une confirmation de plus à surveiller. C'est pour ça que ça confirme juste ce qu'on a vu hier. Que clôturé au-dessus des 28 000 dollars, c'est plutôt bullish. Et le Gaussian Channel, c'est juste pour vous montrer, parce que c'est quand même assez propre. Alors, pas en délit, si d'ailleurs. En délit, si vous allez voir par le passé, à chaque fois, les corrections. Vous voyez, les corrections. En général, alors pas tout le temps. Ça dépend des corrections. Mais ça va repasser dans le rouge. On vient s'appuyer en général sur le bas ou on vient un peu en dessous. Et quand on passe à minima la médiane, c'est plutôt bon signe. Bon, après, la confirmation, il faut repasser au-dessus du canal. Mais déjà, en général, vous voyez que quand on repasse la médiane, c'est reparti. 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 Alors, je vous dis, l'ultime confirmation, c'est quand on repasse le haut du canal. Mais en général, déjà, c'est très bon signe quand on arrive à repasser au-dessus de la médiane. Vous voyez que là, on est parti en dessous. Hop, on repasse la médiane. C'est bon. Et là, eh bien, on est en train de repasser la médiane. Alors, attention, encore une fois, la bougie n'est pas clôturée. Vous voyez, par exemple, là, on a été rejeté de la médiane. On est reparti à la baisse. On est parti en dessous. Hop, on a repassé le premier palier. Et là, voilà. Deuxième confirmation. Et puis, bien entendu, l'ultime confirmation, ça fera quand on casse les 28 800 $. En weekly, la médiane a parfaitement joué son rôle. Pour l'instant, on est venu parfaitement, vraiment, au dollar près, chercher le support sur la médiane. Et on est reparti à la hausse. Et là, la confirmation, vous le savez, en weekly, ça fera quand on arrive à repasser au-dessus du canal. Chose qu'on n'a pas réussi à faire. Quand on passe au-dessus du canal, en général, c'est plutôt bon signe. En weekly, encore passe au-dessus du canal. C'est bon signe. Encore passe au-dessus du canal. C'est une sorte de confirmation du bull run par rapport au Gaussian Channel en weekly. Voilà. Donc, il faut casser les 29 000 $ par rapport au Gaussian Channel en weekly. Et avec l'outure weekly, bien évidemment. En 5 jours, plutôt propre également. C'est ce qui arrive souvent. Je vous l'avais dit. En général, quand on le casse, souvent, il y a des magnifiques pullbacks. Avec le super train, on casse. Regardez, hop, pullback. Et après, on part à la hausse. On le casse. Magnifique pullback. On part à la hausse. On le casse. Magnifique pullback. C'est ce que je vous avais dit, d'ailleurs. Quand c'était là, je vous avais dit. Attendez un pullback. Au minimum, un pullback. Il y a souvent des pullbacks sur le Gaussian Channel. Pullback. On est venu parfaitement. Et ça repart à la hausse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais voilà. Donc, ça veut dire que là, c'était quand même un point d'achat intéressant. Et on va en finir avec le Bitcoin pour aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hier, on a fait une vidéo de 40 minutes. Tout est dit. Donc, si ce n'est pas fait, allez-y. On va aller voir un peu l'Ethereum. Parce qu'il nous fait un pattern intéressant. Assez rare. Peu connu. C'est le dick pattern. Alors, c'est un pattern très bullish. Bien entendu, il faut valider. Hop. Il faut casser ce niveau-là. Ce qu'on est en train de faire. Mais attention, ce n'est pas encore clôturé. Donc, le dick pattern. La boule gauche. Le dick. La boule droite. Cassure. C'est une sorte d'épaule-tête-épaule. Mais avec une tête très allongée. Voilà. Figure très bullish. Très, très, très bullish. Mais il faudra valider en clôture. Je ne sais pas si on la voit en délit. Si elle est un peu en délit. Voilà. Donc, clôture délit, voire confirmation. Théoriquement, c'est une figure très bullish. L'objectif. C'est simple. C'est comme une épaule-tête-épaule. Voilà. L'objectif, c'est ça. Très propre. C'est les derniers sommets qu'on a eu ici. Des 1911 dollars. Bon. Bien entendu, je plaisante. Ce n'est pas une figure officielle. Mais voilà. C'est une figure quand même. C'est une sorte d'épaule-tête-épaule. Déformé. Voilà. Mais moi, je l'appelle le dick pattern. Parce que, voilà. Forcément, ça ressemble fortement quand même à cela. Voilà. Donc, l'Ethereum, c'est un peu comme le Bitcoin. C'est bullish avec une figure qui est en train de se casser. Mais attention, on n'a pas encore les confirmations. Donc, soyez prudents. Sinon, voilà. Encore une fois, allez voir la vidéo d'hier si vous voulez plus de détails. Parce qu'on a vraiment tout vu dans la vidéo d'hier. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. On va quand même aller voir un dernier truc que je devais voir en début de vidéo. C'est juste pour vous le répéter au cas où ce n'est pas clair. Moi, ce qui m'inquiète un peu, quand même, c'est que vous savez que les marchés traditionnels, le S&P 500, le Nasdaq, ils sont en forte hausse depuis un certain moment. Le Bitcoin, lui, il a du retard vu qu'il est en chute pendant qu'eux, ils montaient. Et malheureusement, le S&P, il arrive, comme le Nasdaq, dans la zone de rechargement de shirt. Donc, on va sûrement avoir, vous voyez, comme là, par exemple, on commence à avoir quelque chose. On va sûrement avoir dans pas longtemps une correction. Alors, ce ne sera pas forcément une correction énorme, mais voilà, une correction. Alors, est-ce qu'on peut casser la zone de rechargement de shirt et aller tout droit, tout the moon, faire de nouveau plus haut ? Oui, c'est possible. Mais en général, dans les zones de rechargement de shirt, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Il y a des prises de profit, ceux qui sont en traite plus bas. Il y a des shirts, donc souvent, il y a des corrections. Et si on devait avoir une correction, c'est pareil, je vais vous montrer le Nasdaq. C'est exactement la même chose. On arrive sur une zone de rechargement de shirt. Et voilà, s'il devait y avoir une correction assez longue, je ne vous parle pas d'une correction de 2-3 jours. Là, c'est bon, le Bitcoin, il peut faire sa vie tout seul. Mais si on devait avoir une vraie correction importante, comme ceci, avant de remonter, pourquoi pas. Ou d'aller plus bas, on ne sait pas, mais il y a une correction. Eh bien, il y a de fortes chances que le Bitcoin suive. Voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu par rapport au marché traditionnel. C'est que ça fait longtemps qu'on est en hausse. Contrairement au Bitcoin, qui a déjà fait sa correction. Mais malheureusement, si les marchés traditionnels devaient corriger une vraie correction, qui durerait plusieurs semaines ou plusieurs mois, le Bitcoin suivrait également. Voilà, ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et pour finir, pour finir, je vous avais dit que je vous en parlerais vite fait hier, parce qu'il se pourrait qu'il se passe quelque chose sur Coinbase. Coinbase, je vous rappelle, coté en bourse. Donc, on a l'action Coinbase, qui avait commencé dans les 400 dollars, après elle a tourné pas mal de temps autour des 200 dollars. Et là, elle est descendue jusqu'aux 31 dollars. Elle est remontée aux 84 dollars. Et là, elle a fait un bottom vers les 47 dollars. Donc, on a quoi ? On a également une petite figure d'accumulation. Attention, c'est une épaule tête épaule. Ce coup-ci, c'est une vraie épaule tête épaule. Épaules, tête épaule. Pas validé, bien sûr. Pour valider, il faudra casser grosso modo la zone des 85 dollars. Donc, je vais l'enlever, maintenant que vous l'avez vu. Voilà, épaule tête épaule. On a également une Falling Wedge, un peu comme sur le Bitcoin. Donc, pareil. Ceux qui veulent jouer ça, il y a deux solutions. Soit vous attendez la cassure des 85 dollars pour valider l'épaule tête épaule. Soit vous voulez la jouer plus agressif. Et vous pouvez attendre la cassure de cette figure. Donc, de cette Falling Wedge. Tout dépend comment vous le dessinez. Un Bull Flag ou une Falling Wedge. En général, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Donc, la cassure grosso modo des 62 dollars. Alors, pourquoi je vous parle de Coinbase ? Je vous rappelle parce qu'ils vont être associés à BlackRock. Donc, en cas de, que si l'ETF est accepté. L'ETF sur le Bitcoin Spot que BlackRock a proposé. Et donc, forcément, il y aurait, alors déjà, si le Bitcoin monte. Vous savez que le Coinbase, l'action Coinbase, suit le développement du Bitcoin. Plus, et grosso modo, du marché crypto. Le marché crypto est bériche. Forcément, il y a beaucoup de moins de monde sur le marché des cryptos. Donc, l'action Coinbase diminue. Et à l'inverse, si on repart en vrai Bullrun. Eh bien, il y aura beaucoup plus de monde sur le marché des cryptos. Donc, les échangeurs vont reprendre l'activité, des nouveaux inscrits, des nouveaux capitaux qui vont arriver. Donc, rien que ça, ça fait augmenter. Mais si en plus, l'ETF est accepté de BlackRock, avec Coinbase qui est associé à ça. Il pourrait y avoir, je dirais hypothétiquement, j'en sais rien. Mais, probablement, eh bien, une augmentation encore plus fulgurante. Il y aurait non seulement le Bullrun qui ferait augmenter l'action, mais également l'association avec BlackRock pour l'ETF. Et encore une fois, je dis bien, s'il est accepté, malheureusement, on ne sait pas. Moi, je dis que c'est 50-50. Parce que jusqu'à maintenant, je crois qu'il y en a une vingtaine. Alors, je ne sais pas, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais entre 15 et 20 ETF qui ont été proposés sur Bitcoin Spot, ils ont tous été refusés. Donc, les probabilités sont faibles. Mais d'un autre côté, on a BlackRock qui a proposé plus de 550 ETF. Je crois que c'est 575, j'en sais rien. Il n'y en a qu'un qui a été refusé. Donc là, les probabilités sont très élevées. Mais si on fait la part des deux, eh bien, ça fait un point, un point, un point chacun. Donc, pour moi, voilà, c'est 50-50 les probabilités que l'ETF soit acceptée. Et voilà, s'il était accepté, eh bien, ça pousserait l'action Coinbase sûrement très très haut. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. On est sur des niveaux intéressants. Et voilà. Et là, pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a eu quasiment aucune réaction. Bizarrement, d'ailleurs. Eh bien, voilà, vous pouvez peut-être être plus malin que les autres. Et également, vous placez sur l'action Coinbase pour anticiper le bullrun. Et bien entendu, l'ETF, s'il est accepté. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, à poser vos questions. Je réponds à toutes les questions directement en commentaire si la réponse est courte. Ou en vidéo si la réponse nécessite un peu plus de temps. Vous pouvez également me demander d'analyser vos altcoins préférés en commentaire. C'est vrai qu'en ce moment, on ne fait pas trop d'altcoins. Mais n'hésitez pas à me demander vos altcoins. Et j'irai les regarder. Et j'en ferai des analyses si c'est intéressant. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire juste pour soutenir la chaîne. Et bien entendu, un petit pouce bleu. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à jeudi. Tchuss ! C'est parti !